Industria est un jeu développé par Bleak Mills et édité par Adobe Games. C'est un FPS d'aventure sorti le 30 septembre 2021 sur PlayStation 5, Windows et Xbox Series. Découvrez Industria, un jeu captivant qui fusionne action et mystère, plongé dans une réalité alternative de l'Allemagne de l'Est pendant la guerre froide, où des dimensions parallèles et des machines énigmatiques se mêlent à une intrigue passionnante. Explorer des environnements rétro-futuristes, dévoiler des secrets et affronter des adversaires dans ce FPS qui met l'ambiance immersive et gameplay exigeant. Industria offre une expérience unique pour les amateurs de jeux de tir et d'aventure. Préparez-vous à une aventure hors du camp. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo, une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Industria. Je ne me suis pas vraiment spoil, donc je ne sais pas exactement le propos du jeu. On va le découvrir ensemble, c'est un jeu qui est assez beau, c'est un jeu sûrement très court. Je ne me suis pas trop enseigné, mais je pense que c'est un jeu quand même assez court. C'est un jeu en solo, il est en français, donc on va voir ça ensemble. Je vais essayer d'analyser un petit peu le gameplay aussi, mais en FPS en général, c'est surtout de l'immersion plus qu'autre chose. C'est parti, nouvelle partie. En normal, les ennemis sont plus faciles, il y a plus de munitions et le jeu sauvegarde automatiquement. Donc c'est parti. Nous allons voir. Alors, on peut laisser un peu l'histoire, mais ce n'est pas le propos. Donc on va essayer de jouer. Ah, je n'ai pas regardé si c'était en QWERTY ou AZERTY. On va voir. Peut-être qu'il va falloir que je change les touches. Ça, c'est à l'ancienne, ça. C'est les anciens téléphones. On peut éviter la ciné, mais on va regarder quand même. C'est quand même le début du jeu. C'est à l'ancienne, c'est à l'ancienne. C'est possible. C'est passé trop loin, mais il y a quelque chose d'autre. Quand les gens se trouvent sur le checkpoint de Bornholmerstrasse, ça se passe. Comron Schabowski a dit qu'il a publié qu'il a ouvert dans une conférence de presse. Juste une heure à l'heure. C'est à l'heure, quoi ? Ils ont arrêté l'office. Stassi est déjà là. Ils ont pris tout le monde. Mais tout le travail, ça ne peut pas être pour rien. Nora, je dois arrêter. Attends. C'est à l'ancienne, on va s'assurer. Non, je ne veux pas vous mettre dans ceci. Qu'est-ce que tu veux qu'il n'y ait pas ? Walter, attendez, arrêtez. Je suis là, je ne peux pas rester. Walter, attendez, Walter, hello ? Tu m'as juste arrêté ? Ok, ça a l'air d'être la sauce. Pour l'instant, c'est quand même vachement propre. Attendez, parce qu'il va falloir que je fasse juste un petit truc. Ancrer le curseur, voilà. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Ok, alors il y a un flou de mouvements assez bizarre. Ce n'est pas très grave. Je ne peux pas bouger. Évidemment, c'est du QWERTY. On va aller dans les commandes. ZS, QD. Se soigner, A. Se soigner, du coup, c'est A. Et il y en a un autre. Non, le W n'a pas été utilisé de ce que je vois. Ok, c'est bon. Normalement, il n'y a plus de problème. Donc, on peut voyager. Alors, j'ai tout mis au maximum, les gars. Donc, je ne sais pas si le jeu va tenir ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a des petits moments de lag et tout. J'ai mis tout le raytracing, tout au max. Comme ça, vous avez un aperçu de ce que c'est en qualité incroyable. Même pour moi. Ok, on peut prendre les objets. Mais ça ne sert pas à grand-chose. On peut courir. On peut courir. Il y a un pain. Je m'en fous un peu. Alors, pour l'instant, c'est plutôt basique pour un FPS. C'est vraiment plutôt beau. Il y a le raytracing et tout. Donc, c'est pas mal. Regardez même dans la vitre. On voit les chaises derrière. On a une petite lune. Pas très, très belle. Non, c'est une lune ? Ah non, ce n'est pas la lune. C'est juste un reflet de lumière. Ok, ok. Je regarde un petit peu pour analyser, les gars. Mais graphiquement, c'est assez correct. Quoique, quand on se rapproche, même en 1080p, vous voyez, les lettres sont un peu... Bon, je pinaille, je pinaille, mais je regarde un petit peu tout. Pour un FPS, les graphismes, surtout pour un jeu comme ça, c'est censé être les graphismes qui sont prioritaires. Entre guillemets. Après, ça avait l'air d'être un jeu de shoot aussi. Donc, avoir... Avoir la qualité. Pour l'instant, la sensibilité, je l'ai un petit peu augmentée et tout. C'est pas trop trop mal. Ok. On va les suivre. Je ne sais absolument pas où je dois aller. Là, j'y vais au pif. Oula. Bon, j'ai cru que c'était un tremblement de terre ou quoi. Je me suis caché, mais... Il y a clairement un tremblement de terre. Par contre, le fait de regarder la lumière, c'est marrant parce que ça n'éblouit pas tant que ça. Oh, le jeu est quand même assacrément beau. Je ne sais pas l'équipe a hésité combien au développement. Bon, on va voir de quoi il en retourne de toute façon. Pour l'instant, au niveau game design, c'est une ligne droite. Donc, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez, on peut aller à gauche ou à droite. Mais à gauche, il y a un ascenseur avec des boutons. Donc, à mon avis, c'est là qu'il faut aller. Donc, c'est assez intelligemment fait. Donc là, évidemment, on va se tourner. Par contre, je ne sais pas... Je clique. Ok, il n'y a pas besoin de cibler un bouton en particulier. Ça va monter tout seul. Tu es vraiment super bien là pour l'instant. Donc, on cherche Walter. Oula. Atlas System. Tangente Opticane 1. Ok, je ne sais pas lire ça, n'est-ce pas ? On est où ? On est sous l'eau, là ? On est clairement sous l'eau, les gars. Ça, c'est des hublots. Atlas System. On a une carte d'accès. Je ne veux pas prendre ça. La physique est pas mal, aussi. Après, bon, il y a des moteurs qui font ça très bien de base. Donc là, je vais rentrer le ticket, je suppose. Je fais quoi ? E ? Ah, c'est ça. Il faut que je le récupère, non ? Tu peux le récupérer ? Pas le récupérer, ok. On va continuer là. Ouah, ouah, oui, d'accord. On va marre en même temps avec le tremblement de terre qu'il y a eu, ça ne m'étonne pas. Par contre, il y a peut-être des trucs ici. C'est quoi ce point rouge ? Bon. Vu que je n'ai pas de lampe, je ne peux pas voir de toute façon. On va faire un peu toutes les pièces. Pour l'instant, c'est vraiment une grosse ligne droite. Mais bon, vu qu'ils ont l'air de baser tout sur l'ambiance, comme je disais, c'est le plus important dans ce genre de jeu. Ce n'est pas étonnant. Je ne sais pas, elle était fermée, cette porte, juste avant, non ? Ouais, bon. Il n'y a rien à faire là. Là non plus. Il me faut un code. Ok, donc il faut que je trouve un code. Matériale et tout. Un code à 4 chiffres. Regardons bien. L'horloge, ce n'est pas un chiffre particulier. Il y a marqué quoi ? Erreur. Ok, bon, il n'y a qu'une erreur. On ne me dit pas que c'est ça. Il y a deux jaunes. Trois blanches. Quatre blanches. Et... Quatre... Quatre bleus. Ouais, mais il n'y a que trois couleurs, donc ça ne peut pas être ça. Il me faut quatre chiffres. Il y a forcément un endroit où... Ou... Ah. 1975. 1975. Est-ce qu'on va tester ça ? C'est la seule piste que j'ai. On va le tenter. 1975. Ce n'est pas ça. Il y a plein de papiers. Je fais n'importe quoi, mais... Ah, 1985, 1990. Moi, c'était... 1995, c'est ça ? 1795. Je ne sais plus. Attendez, c'est quoi ? Ah, je n'ai pas la feuille. Pourtant, il l'a prise, non ? Ça fait flipper un peu. Alors, je peux prendre les caisses, mais ça ne me sert à rien. Je ne peux pas pousser pour faire tomber. Là, je ne comprends pas très bien, les gars. Ah, il y a une feuille, là. Ouf. Liste de code novembre. Il va falloir que je les teste tous. 2309, c'est le plus... Le dernier en date. 2309. Alors. 2309. Let's go. Ah, je vais me faire asperger, là, non ? C'est un truc de décontamination, non ? C'est un truc de décontamination, non ? Rass, 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 rass. Oh my God, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qui se passe ? Walter ! Est-ce que tu es ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que ça se passe ? Ouh là. Non ! Ah. Ok, il y a ça. Allons-y, là. Ça commence à être dans bien l'ambiance. L'ambiance est cool, les gars. Par contre, je ne sais pas où on va. Mais on y va. Il ne faut pas que tout s'écroule, par contre. Ça serait cool. Donc là, on est à la salle de contrôle. Ouh là. 4-1. 4-1, 4-1. 2-1. 2-1. 6-1. 1-1. 1-1. Ok. Nickel. On va jouer à Snake. Descends à petit Snake, là. C'est exactement le moment qu'il faut pour jouer à ce genre de jeu. Là, on est en zéro gravité. L'ambiance est incroyable quand même. Il y a peut-être un peu trop de brouillard. Mais ça, je pense que c'est dû à la lumière ambiante. Vous savez, c'est peut-être un effet secondaire du Ray Tracing. Donc, bon. On ne peut pas trop le en voir. Respire. Respire. Wow. Voilà, dinguerie. On l'a perdu, je crois. Allo ? Alors, on vient d'être témoin d'une catastrophe, là. Là, on va être qui ? On va être Walter ? Attends, déjà, on va prendre la... Ouais, d'accord. C'est du Lorellipsum. Laisse tomber, c'est illisible. Alors, on nous a montré ici. Je vais faire confiance au game design. On va avancer. Je... Peut-être ici. Ouais. Oh, il n'y a plus de bruit d'un coup. Ça fait tellement du bien de ne pas entendre les gens parler. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait un bien fou. Comme dans Alplife, les gars. C'est l'homme mystère, non ? Je ne peux pas passer au-dessus. Ouh là, il s'envole ! Monsieur, qu'est-ce que vous avez pris comme substance ? J'en reviens un peu, hein. Une dame ? Ne me dis pas que c'est infini et qu'ils vont tous y passer, là. Ouh là ! Ah ouais, chacun a son effet particulier. Bon, on va essayer de trouver une porte, les gars. C'était très bizarre, quand même, comme scène. Alors là, le PC, il a ramé de fou. Mais c'est normal. Encore un succès ? Je suis en train de débloquer des dizaines de succès, les gars. Ah, le fameux réacteur au début du jeu. C'est quoi ce réacteur, là ? Là, on m'a envoyé dans un monde post-apocalyptique, ou quoi ? Ok. Bah, à mon avis, c'est pas là que tu vas trouver autant Walter. Ok. Pavel, de la salle de communication, ami de télégraphe. Bon, je vous laisserai lire. Mettez sur pause, si vous voulez voir un petit peu, moi. On va plutôt se concentrer sur le gameplay. Qui, pour l'instant, est vraiment, vraiment bien. Ils mettent... Ils ont mis le paquet sur... Ah bah voilà, j'ai une lumière. Ils ont mis le paquet sur... Sur l'immersion. Et franchement... Je suis bluffé, hein. C'est un petit jeu, les gars. C'est passé sous le... C'est passé outre tout le monde. J'ai pas vu une seule personne montrer ce jeu, donc... Oula, il y a quelqu'un. On est dans une bibliothèque. Ouh ! On commence à pouvoir se protéger, là. C'est une pioche, mais... C'est une pioche bien vénère, quand même. Donc, le 2 sur 2. C'est quoi ce bruit ? Attends, quoi ? Cartouche de pistolet, j'ai eu. On va pouvoir casser tout ça. Alors, il y a aller par là, on va... On va aller... On va suivre le gars. Ils sont jamais, hein. Là, je voyais des tuyaux et tout. Ça monte. Ok. Je vois des robots, hein, là-bas. On va essayer de se barrer. Ah oui, il n'y a pas de courant. C'est bien ce que je pensais. Mais là, il faut leur faire attention. Tu viens de me balancer un truc, là. Hey, wait, wait, come back. Ok. Attends, quoi ? Ajouter d'abord plus d'ingrédients. Donc, il y a un truc à faire avec ça. Ce n'est pas du tout ça. Batterie. Ok, donc on ne venait pas... Quelque chose là-dedans ? Rien. On ne peut pas le casser ? On ne peut pas le casser. Ça ne casse pas. Ça ne casse pas non plus. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Ah, il y a un passage, là. Alors là, il y a des substances. Odorbozor. Détérimoxyde. Ammoniaque. Apathy. On va prendre un de chaque, hein. Maintenant, je ne peux pas casser les vitres. Alors, il va falloir faire un truc, mais je ne sais pas quoi. Placer l'ingrédient. Ingrédient. Ajouter d'abord de l'ingrédient. Ok. Donc, on essaie de faire une potion. Mais une potion de quoi ? Ah. Bon pour dérouiller. Ah, c'est pour... D'accord. C'est pour dérouiller le... La manivelle. Donc, il me faut quoi ? Il me faut un H3O4P. H3O4P. Si on regarde, il y a les formules ici. H3. Ok, laisse tomber. Le premier, lui, il me paraît bien. H3O3, parce qu'il y a du H et du O, mais je ne suis pas sûr du reste. Je ne suis pas vraiment un scientifique à proprement parler, donc je ne sais pas trop quoi faire. Mais il faut quoi ? Alors, le propane, donc c'est ça. C'est bon pour dérouiller, c'est ça. Donc, il faut de l'apatite et du gelversor. D'accord. Et c'est où qu'on le met ? Propane, c'est là. Donc ça, c'est apathite. Apathite. Et ici. C'est quoi le Zerzerlog, là ? Ah, c'est Tulfuric. Ok. Mince. Non ! Je me suis déjà, je me suis trompé, les gars. Bah ouais, ça ne marche pas, je me suis trompé. Donc il me faut apathite. Ah non, l'apatite, elle est au bout. Et c'était du... Je ne sais pas quoi. Donc. Recommençons. Je me suis trompé. Donc, apathite ici et... Eau lourde. C'est bordel. Je fais n'importe quoi, les gars. Je me trompe dans les boutons. Donc. C'est Ammoniaque, là ? Je vais prendre Ammoniaque. Eau lourde. Acide borique. Et là, c'est quoi ? Ammoniaque. Bon, si je ne me trompe pas dans les boutons, ça devrait le faire. Donc. On recommence. Apathite ici. Et ici, c'est quoi déjà ? C'est Acide sulfurique. Donc. Sauf qu'il n'y a pas un mince et c'est pour ça que je me trompe. Bah oui, ok. Je n'ai pas d'acide sulfurique, les gars. Je n'ai pas d'acide sulfurique. Ammoniaque. Pourtant, tout à l'heure, je l'ai vu, non ? Ammoniaque. Attendez, je vais tout poser et je vais y reprendre en trou une fois. On va voir. Alors, au niveau de là, j'ai... Eau lourde, Ammoniaque, Apathie. Il faut que je trouve comment faire l'acide sulfurique, les gars. Il y a quelque part, il doit y avoir la formule. Il y a bien quelque chose. Et de l'autre côté, là, il n'y a rien. C'est marrant parce que j'étais presque sûr de l'avoir vu tout à l'heure, acide sulfurique. On peut sauvegarder. D'accord. Attends, il y a autre chose de l'autre côté, là ? Acide sulfurique. Et bien, voilà. Et là, c'est quoi ? Acide nitrique. On va tout le prendre, au moins une fois. Allez, cette fois, c'est la bonne. Donc, il me faut... Donc, ici, Apathie. Et ici, Acide sulfurique. C'est parti. Et là, on se casse. Ici, dérouillant. Et magie ! Ok. Ah, on peut le... D'accord, elle s'est refermée, c'est pour ça. Donc là, ça a l'air encore d'être un truc chimique. Oula, il faut faire attention, j'entends de l'électricité. Partie save. On va récupérer une batterie. Et là, on peut descendre. On va suivre le fil, je pense. C'est quoi, ça ? Contrôle de la vapeur. Pour l'instant, il n'y a rien qui passe. Ok, ça n'a rien, ça n'a rien. Les clous, on ne peut pas les prendre. On ne peut rien faire. Ok, on ne peut rien faire. Ça marche. Alors, c'est un petit jeu de casse-tête, j'ai l'impression, en termes de gameplay. Pour l'instant, en tout cas. Ce n'est pas pour me déplaire, en vrai. J'aime bien. Donc là, il y a sûrement un truc à faire. Un truc à balancer dedans. Ou pas, c'est juste pour le décor. Je pense que c'est juste pour le décor. Alors, la suite, elle est là. Mais, ici, on peut peut-être... Ah ! On fait passer le gaz, les gars. C'est ça, hein ? Ah non, c'est l'eau. Ok. Et du coup... Charbon. Donc là, j'ai mis du charbon. Mais, en vrai, il n'y a pas de feu. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'utilise une allumette. Je suppose que je viens de ramasser. Donc, ce n'était pas que du décor, les gars. Allume feu. Hop là ! On ne peut pas le fermer. Et là, il va y avoir de la vapeur. Donc là, on a de la vapeur. Donc, il faut activer ce truc-là. Aïe, 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 aïe ! Ah, mince ! Ok, on a démarré la machine. Je pense qu'il faut que je remonte et que je saute de l'autre côté aussi. Là, on a des munitions x12. Très intéressant. Et on peut redescendre directement. Pour faire quoi ? Oula, ça va vite ! Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait tout ça, les gars. Mais elle va exploser, la machine, là, non ? Attendez, peut-être qu'il faut activer l'électricité, non ? Ah, il y a des petites fuites de gaz, mais ce n'est pas le plus important. Je vérifie quand même que je n'ai rien d'autre à faire, mais normalement non. Oula. Ok, il faut que je me casse. Je ne sais pas comment, mais il faut que je me casse. Ah oui, mais il fallait... D'accord, je vois ce qu'il faut que je fasse. Allez, ça dégage. On peut, du coup, prendre l'ascenseur, maintenant. Ouh ! Eh ben, ce n'est pas de court-faux, les gars. Ah. On va encore faire une petite session, parce que là, voilà, on vient de récupérer le gun. Nickel. Histoire de voir un petit peu le côté survival, qui n'a pas l'air non plus ultra prononcé, mais... Ah, il vient de me toucher, là. Ok, une batterie. Par contre, je n'ai quasiment plus de life. Je ne sais pas comment je fais pour mes heals. Ok, il faut tirer sur la lumière. Il va tirer sur la lumière. Ok. On va éviter de gaspiller des balles pour rien, H24. Pourquoi je ne peux pas monter, là ? Bon, je ne peux pas passer, là. Il va falloir que je pète la porte. Comment je fais ? C'est par là ? Ah, peut-être qu'il faut que je prenne... Oui, d'accord. Il faut que je prenne la caisse. Nouvelle mécanique de gameplay assez intelligente, en vrai. Ah, tu as une voix humaine ? Hello ? Ah, c'est toi. Tu as fait l'élevé. Merci. Qui es-tu ? C'est ce que je voulais te demander, parce que, vous savez... Tu viendras ici, et pas de l'autre côté. Eh bien, je suis... Je suis juste un voyageur. Et voilà, avant que l'érendre sa vie, je 좀 avais eu un petit peu plus d'informations. Ok, je viens d'une... ...군데 je suis juste ici pour chercher quelqu'un qui a venu juste avant moi. Bienvenue à Hakovic alors, une femme de un endroit différent. J'en ai des mauvaises nouvelles. Personne n'est pas venu ici depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'il ne peut pas. Mais c'est la vérité. Cette ville a été evacuée... ...10 ans. Peut-être que tu l'as juste perdus. Peut-être que tu... Je veux dire, tu ne peux pas perdre la machine, growling, et shaking the whole block. Tu n'as pas fait ça depuis longtemps, tu sais. Ecoute... Tu es en danger ici. Peut-être pour le mieux, si tu vas te laisser cette ville. Je vais te dire plus d'aujourd'hui. 20 ans... Something n'est pas ici. Je suis dans quelque sorte de café. Cette musique est drôle. Un petit aide pour te calmer. Vous êtes bienvenu, par exemple. Vous êtes presque là. Je ne sais pas si la musique aide. Ça va péter. Ok. Fin de la scène. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Parce que sinon, après, on va découvrir tout le jeu. Ce n'est pas le but. Juste, on va faire la petite scénarisation. Et puis, derrière, voilà. Et bien, sur cet écran en noir et blanc, nous allons s'arrêter ici, les amis. J'espère que ça vous a plu. C'est une belle découverte. En tout cas, je trouve, moi. Je ne m'attendais pas à être autant hype. Et pourtant, il m'a happé, ce jeu, en termes d'ambiance et tout. A ce qu'ils racontent. C'est vraiment cool. Le côté qu'il y a l'invasion des robots aussi. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est des robots ? On voit qu'il y a quand même l'industrialisation. On a été dans un moment où c'était post-apocalyptique. Mais en fait, là, regardez, on est dans des bureaux. On dirait qu'on est revenu en arrière, en noir et blanc, comme dans un souvenir. Enfin, ils nous... Comment dire ? Ils essayent de nous mettre dans la peau d'un personnage. Et ils essayent aussi de nous perdre un petit peu. Et je pense qu'à force d'être perdus et d'essayer de rassembler les morceaux petit à petit, on arrive à comprendre ce qui s'est réellement passé dans ce monde. Et donc, arriver à trouver et comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi on est là en fait. Parce que là, on ne sait absolument pas ce qu'on fait. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où est Walter. S'il est encore vivant ou quoi. On ne sait pas qui on incarne réellement. Pourquoi... Il a dit que ce n'était pas un hasard si on était ici. Et que c'était nous qui avons voulu venir à cet endroit-là. Pourquoi est-ce qu'on a voulu venir dans cet endroit post-apo et tout ? Il y a encore beaucoup de questions. Et j'espère que vous irez chercher ces réponses vous-même. C'était Industria. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser les gars. C'est important. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Nouvelles Découvertes. Allez, à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !